Le parcours spirituel Elle a traversé Westerbork Un camp nazi Ensuite elle est morte en Auschwitz En 1943 Et ce journal Réellement La réponse Je dirais Est ce qui peut aider Quelqu'un aujourd'hui qui est en perte de repère Qui peut l'aider à reprendre pied Et je terminerai Peut-être si vous permettez Sur elle En disant Elle a répondu A sa manière aux trois questions Que vous posiez Que vous m'avez posées Je voudrais donner ces réponses A elle A trois réponses Que vous posez La question La vie a-t-elle un sens ? Elle répond dans son journal Même si l'on doit connaître une mort affreuse La force essentielle Consiste à sentir au fond de soi Que la vie a un sens Qu'elle est belle Que l'on a réalisé Que l'on a réalisé toutes les virtualités Au cours d'une existence Qui était bonne Telle qu'elle était Une première chose Qu'elle dit Il peu de temps Avant d'être déportée Elle écrivait encore ceci Malgré tout On en revient toujours A la même constatation Par essence La vie est bonne Et si elle prend parfois De si mauvais chemin Ce n'est pas la faute de Dieu Mais la nôtre Cela reste mon dernier mot Même maintenant Même si l'on m'envoie en Pologne Avec toute ma famille Alors elle a été déportée en Schweiz Avec toute sa famille Elle y a vécu Elle y a survécu Disons trois mois Et puis elle est morte Donc là-bas Voilà ce qu'elle disait Du sens de la vie La deuxième question Dieu sait quoi Donc elle répond ceci Reposer en soi-même Est peut-être l'expression La plus parfaite De mon sentiment de la vie Je repose en moi-même Et ce moi-même Cette couche la plus profonde Et la plus riche en moi Où je repose Je l'appelle Dieu Et elle dit aussi Je poursuis un dialogue extravagant Infantine ou terriblement grave Avec ce qu'il y a de plus profond en moi Et que pour plus de commodité J'appelle Dieu Elle finit par dire À la fin de son jour Donc il y a Disons un petit texte Très court Mais que j'aime beaucoup Je me le redis ce moment Le premier mot Qui me vient à l'esprit Toujours le même C'est Dieu Il contient tout Et rend tout le reste inutile Dernière question Après la mort Stop ou encore ? Autrement dit Y a-t-il un but À rejoindre Après la mort Ou de la mort ? La réponse ici À vrai dire Il n'y a pas de but On ne doit pas se fixer Un but en dehors de soi-même Chaque instant de cette vie Doit être un but en soi Se dire avec confiance Que le chemin mène quelque part Et ne pas vouloir À toute force Apercevoir un but Elle dit aussi Elle écrit aussi Vivre totalement De chaque battement du cœur Dans ce présent riche et clos Mais en même temps Garder toujours conscience Des chemins qui s'ouvrent Larges et infinis Vers les années à venir Vers des pays lointains Et aussi vers le ciel Et dans le dernier Dans le dernier chapitre De son journal Elle cite son frère Elle avait deux frères Elle avait un jeune frère Misha Qui était un pianiste virtuose Et qui lui a écrit un jour Une citation Qu'elle a recopiée Parce que C'est une citation Qu'elle a beaucoup aimée Son frère lui a dit ceci Et elle se l'est appropriée Je crois Je sais même Qu'après cette vie Il en existe une autre Je crois même Que certaines personnes Sont capables de voir Et de ressentir La présence De l'autre vie Dans cette vie même C'est un monde Les éternels chuchotements De la mystique Se sont mués En réalité vivante Et où les objets Et les mots De tous les jours Dans leur banalité Ont reçu Un sens supérieur Il est fort possible Qu'après la guerre Les hommes soient plus ouverts À cette réalité Et qu'ils se persuadent Collectivement De l'existence D'un ordre supérieur Au revoir